Alors ici, je vais voir quelque chose de très intéressant pour les équations de droite, c'est de travailler en tout matriciel. Équation, bien sûr, passant par deux points. Équation de droite, passant par deux points en tout matriciel. C'est très intéressant parce que c'est très rapide. Alors c'est-à-dire que vous allez avoir x, vous devez mettre juste la matrice, enfin voilà, x, y, 1. Et là, en dessous du x, vous mettez le premier point. Alors les points c'est x1, y1 et b c'est x2, y2. Voilà, donc vous allez avoir x1, x2. Vous pouvez transposer, parce que de toute façon, le déterminant d'une matrice est ça transposé au même déterminant. Donc vous pouvez transposer, c'est pas un problème ça. Si vous transposez la matrice, c'est bon aussi. Voilà, et ça, il suffit d'égaler à zéro pour avoir l'équation de droite. C'est-à-dire que si vous calculez le déterminant de ceci. Alors n'oubliez pas qu'x, y1, ce sont des variables. Alors celui-ci, le mineur, est positif. Celui-ci, le mineur, il est négatif. Pourquoi ? Parce que vous calculez, on a en première ligne, deuxième colonne, c'est impaire. C'est moins 1 exposant 3. Ça fait moins 1. Donc là, le mineur, il est impaire. Donc c'est-à-dire qu'ici, le premier, vous allez calculer suivant x. Le mineur, il vaudra plus x. Si je calcule par rapport à celui-là, le mineur, il vaudra moins y. Alors quand vous avez, là, le mineur, là, il est paire, impaire et paire. Et pour celui-là, le mineur, il vaudra 1. Donc il y en a, et le mineur, il vaudra x moins y et 1. Le tout, c'est de trouver les coefficients qu'on va avoir. Alors les coefficients qu'on va avoir, si je banne ceci, on va avoir y1 moins y2. Donc pour le x, sa matrice, c'est y1, 1, y2, 1, x. Alors n'oubliez pas, pour le y, il est négatif. Et vous allez avoir, pour le y, il faut barrer comme ceci. Vous allez avoir x1, x2. Donc sa matrice x1, x2, 1, 1. x1, x2, 1, 1. Et pour le terme indépendant, vous allez avoir la matrice ici. Nous allons avoir plus x1, y1, x2, y2. Et ça va très vite. Sachant que le point, c'est a, x1, y1, b, x2, y2. Alors, quand vous avez x, vous mettez tout du y. Quand vous avez y, vous mettez tout du x avec un moins ici, bien sûr. Et quand vous avez le terme indépendant, vous mettez x, y. Donc c'est assez simple. Bon, alors, si vous voulez calculer le déterminant, ça va faire y1 moins y2, x moins x1 moins x2, y, plus x1, y2 moins x2, y1, égale 0. Et ça, c'est en tout matriciel. J'ai travaillé ici en tout matriciel. C'est tout sur des matrices. Bien sûr, des déterminants de matrice. Quand je dis de matriciel, je travaille à partir d'une matrice qui est la suivante, dont je calcule son déterminant, bien sûr. C'est x1, y1, 1, x2, y2, 1. Ou vous pouvez transposer cette matrice. Ou x, y sont les variables et x1, y1 sont des valeurs. Alors, comment tracer une droite avec ça ? Je vais chercher un point. Donc, A, B, ça c'est pour le point A. C, D, pour le point... Alors, j'aurai A, B, et B, C, D. Alors, maintenant, je vais chercher la matrice. C'est des matrices de 2. Je vais chercher le tableur. Alors, j'aurai une matrice qui vaut... Alors, les Y. Les Y, c'est... C'est... B, D. B, D. Les X. C'est A, B. Les Y. C'est D. C'est D. Les X. Les X, c'est A, B. Un petit peu moins, parce qu'ici, je vais un peu trop vite. A, B. J'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas. C'est A. Ah, là, il y a quelque chose qu'il n'a pas. C'est Y. Donc, ici, je mets... les X. Si c'est les X, il va me dessiner quelque chose. Donc, de toute façon... Des difficultés à supprimer, ça. Alors, là, on a... A. On est en souk que c'est A, C. A, C. 1, 1. B, D. 1, 1. A, C. B, D. Voilà. Bon, je mets tous les coefficients de la droite. Et maintenant, je peux mettre, voilà, les matrices. Créer. Matrice. Créer. Matrice. Créer. Matrice. Je calcule le déterminant de M1. Déterminant de M2. Déterminant de M3. Alors, déterminant de M1, je rappelle ici, c'est X1, X2. Donc, ça, ça va aller avec les Y. Et alors, j'en mette un moins. X1 moins X2. Ça va avec les Y. Je vais en mettre un moins. Donc, ce qui va avec les Y, c'est Y1 moins Y2. Et Y1 moins Y2, c'est celui-ci, c'est M2. Donc, j'aurai d'abord le déterminant de M2. C'est F. X moins... Là, je peux mettre le déterminant avec les X, qui est E. E, Y, plus le déterminant de M3, qui est G. Et ne peut pas oublier d'égaler à 0. Et voilà, elle passe bien par les deux points. Ne pas oublier d'égaler à 0, ici. Parce que c'est une équation de droite. Et on l'a, bien sûr, sous forme de AX plus BY plus C égale à 0. Où ceci a été calculé en tout matriciel. Les coefficients ABC. Alors, maintenant, je vais faire une variation des points. Ah, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur, une petite erreur. Il y a une petite erreur. Ah, oui, oui. Non, c'est 3,3. 3,07. 3,18. 3,3. 1,82. Il y a une petite erreur. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Elle passe bien par le point B, mais pas par le point A. Il y a une petite erreur quelque part. Une petite erreur. Alors, 1,77, c'est le déterminant de M2. M2. M3, M3, c'est bien. Ça, c'est bien bon. Moins-6,33. Bon, le terme indépendant est bon. Alors, les x, x1-x2, va avec le y. Donc, ceci, ça, c'est le déterminant de M1. Il va avec les y. C'est un x1-x2. Celui-ci, c'est le déterminant. Le 1, toujours garder à gauche. 3,3, moins 3,72. Moins-0,07. 1,84, 1. Tout ceci, c'est bon. Parce que j'ai pas fait une inversion. Celui-ci, c'est le terme indépendant. Le déterminant de M3, ça donne le g. Celui-ci, ça donne le x. C'est x1-x2. Qui va avec le y. Donc, c'est le déterminant de M1. Moins-0,7. M2. Quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Déjà, ici, j'ai le A qui vaut 1,87. Et j'ai pas de 1,87. Donc, le x1, c'est A. Le x2, c'est C. Le x2, c'est C. Le y1, c'est B. Ça, c'est bon. Le y2, c'est A-1,84. Donc, là, c'est de nouveau A. Et ici, c'est C. Voilà, ça, c'est bon. Donc, là, j'ai bien des terminants. J'ai perdu le déterminant. Bon, je vais tout recommencer ici. Je recrée la matrice. Enfin, les matrices. Je vais prendre les déterminants. M1, M2, M3. Alors, le M1, ce sont les X, donc, ils vont avec les Y. Donc, c'est moins E, Y. Alors, ce qui va avec les X, c'est le déterminant de M2, c'est-à-dire, c'est... F, F, et puis, le G, qui est le terme indépendant, égale 0. Voilà, et cette fois-ci, ça, c'est vraiment bon. On va faire varier. Et vous voyez que, si je fais varier A, il reste le A, reste le B aussi. Voilà, ça, cette fois-ci, c'est bon. Il y avait une petite erreur d'encodage, tout simplement, au niveau des cellules, voilà, du tableur, où je n'avais pas répertorié, je veux dire, le X1 correctement, donc, qui était le A. Bon, j'avais mis une autre chose. Donc, fatalement, tout était mauvais. Il suffit d'une valeur... Non, je mettrais l'analytique dans le plan, ici, basé sur des matrices, et donc, des déterminants de matrices. Il suffit d'une valeur mauvaise pour que tout soit mauvais. Voilà, il suffit, ici, il faut vraiment avoir tout bon, tout bon pour que tout soit... Voilà. Mais, de toute façon, on peut représenter géométriquement, donc, on peut avoir une vision d'ensemble des choses dans un plan euclidien, donc, on sait voir si c'est bon ou mauvais. D'ailleurs, c'est pour ça que je prends GeoGebra, c'est pour voir si je ne fais pas une erreur, voilà, de traitement. Et là, on s'aperçoit que l'erreur de traitement, on ne l'a plus, et donc, tout est correct, parce que les deux points sont toujours sur la droite. Donc, on a... Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équation d'une droite en tout matriciel, qui est très intéressante. Qui est très intéressante. Et donc, son équation en tout matriciel, elle est là. On voit que les matrices, où elles sont ? Le terme indépendant, il est ici. C'est le dernier terme, c'est le C. Ça, c'est le C qui est le terme indépendant. Alors, ceci, c'est le... Avec son moins, c'est le B, et ça, c'est le A. Donc, en d'autres termes, si vous devez identifier... A, X, plus B, Y, plus C, égale 0. Là, vous avez une matrice X1. Enfin, je m'excuse. Comme on a du X, ici, je dois mettre Y2, Y1, 1, 1, 1, X. Attention qu'ici, il y a un moins. Là, vous devez mettre X2, X1, 1, 1, avec un Y, plus... Plus... Alors, ça, vous savez d'où il vient le moins. Parce que, dans la matrice, quand vous calquez au milieu, c'est ligne 1, colonne 2, ce qui fait 3. On a un paire. Alors que celui-ci donne du paire. 1 plus 1, 2. Moins 1, exposant 2, en mineur. Celui-ci, en mineur, moins 1, exposant 3 plus 1, ça fait 4. Donc, la somme de ceci donne des paires. Voilà, donc, ceci va donner positif, positif. Ce qui va donner négatif, c'est là. Il n'y en a qu'un seul terme, c'est celui-là du milieu. Et justement, celui-là du milieu, c'est celui-là du X. Parce que, ici, j'aurai X, Y et 1. Non, celui-ci fait X, Y et 1. Donc, le 1, c'est du terme indépendant. Et donc, le seul qui va donner un moins, c'est celui-là du milieu. C'est le Y. Donc, quand vous positionnez X, Y et le terme indépendant, celui-là du milieu, il sera toujours négatif. Et là, bien sûr, vous devez mettre X1, X2, Y1, Y2. Et là, vous avez l'équation de la droite donnée en tout matriciel. En tout matriciel. Voilà, qui fait, vous l'aurez compris, Y2. Ouais, attends, ça, qui c'est ? Je me suis trompé. C'est Y1. Dans l'ordre, c'est Y1, Y2. Donc, en fait, vous devez avoir... Oui, ici aussi, je me suis trompé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis X2, X1, c'est X1, X2. Donc, vous allez avoir Y1 moins Y2, X moins X1. Donc, toujours commencer par le 1. X1, Y2 moins X2, Y1 égale 0. Alors, vous ne voulez pas avoir de moins ici ? Ce n'est pas un problème. Alors, à ce moment-là, il faudra faire attention. Vous devez écrire Y1 moins Y2, X plus... Là, vous devez prendre les opposés. X2 moins X1, Y plus X1, Y2 moins X2, Y1. Égale 0. Là, c'est l'équation de la droite. Ça, c'est en tout matriciel. Tout matriciel. Je vous remercie.